Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité de ce jeudi 21 mars. Les rencontres de l'illustration reviennent avec pour la première fois un invité d'honneur, le dessinateur strasbourgeois Blutch. Un forum de l'alternance était organisé ce matin au palais universitaire de Strasbourg, l'occasion pour étudiants et entreprises de se rencontrer. Et puis l'ingénieur strasbourgeois Luc Soler reçoit un prix pour son invention, Visible Patient. Mais pour commencer, une banderole a été déployée ce matin sur la façade de l'hôtel du département pour dire non à l'antisémitisme. Face à la recrudescence des actes antisémites, le conseil départemental du Barin présente des actions pour lutter contre le racisme, la xénophobie et le rejet de l'autre. Un rassemblement était organisé ce matin en présence de nombreux représentants des différentes confessions religieuses. Cécile Motz. Le Barin dit non à l'antisémitisme et à toutes les formes de racisme et de rejet de l'autre. Voilà le message dorénavant affiché sur l'hôtel du département. En plus de cette banderole, les ambitions vont plus loin. Nous réfléchissons à des actions très concrètes dans les collèges, avec l'enjeu d'abord de tirer les leçons de l'histoire. En s'appuyant bien sûr sur des équipements comme le mémorial, comme le centre européen du résistant déporté au Stroutov. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'il faut qu'on s'attaque aussi aux racines sociales de ces sentiments. L'idée c'est défendre le droit à la différence, c'est renforcer les moments de mixité. Moi je défends beaucoup le concordat et le lien entre les confessions religieuses. De manière générale, c'est le vivre ensemble que nous devons encore plus travailler. De nombreux représentants de confessions religieuses étaient présents ce matin. Pour la communauté juive, c'est un jour particulier. Depuis hier est célébrée la fête de Pourim qui célèbre la première victoire du judaïsme contre une tentative d'extermination. L'inauguration de cette affiche marque ainsi un premier pas contre l'antisémitisme. On ne va pas éradiquer tous les problèmes d'antisémitisme, de racisme, quels qu'ils soient, uniquement avec des bâches. Mais en tout cas je pense que c'est le moyen d'exprimer un rejet total de ces valeurs. Et ça je pense que c'était très important non seulement de le dire, mais aussi d'être capable de l'afficher, de l'afficher en grand. En cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le message est clair. Mobiliser la jeunesse, créer des lieux de mixité et de rencontres, renforcer le dialogue interreligieux, voilà les actions que souhaite mener le barin. Un invité d'honneur pour les rencontres de l'illustration, c'est une première. Pour cette quatrième édition, le dessinateur Blutsch est au cœur de la programmation. Du 21 au 31 mars, l'illustrateur de renom investit cinq lieux culturels de Strasbourg, sa ville natale. Exposition, conférences, ateliers ou encore projections, l'objectif de ces rencontres, faire découvrir l'illustration au grand public. Son premier coup de crayon, il l'a jeté dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, à 51 ans, l'illustrateur Blutsch est devenu un fer de lance de la bande dessinée française. Enfant du pays, il a été formé à l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et c'est pour présenter son œuvre protéiforme qu'il a investi plusieurs lieux de la ville. J'ai commencé à dessiner il y a presque 50 ans, donc c'est une des premières choses que j'ai faites, mais comme la plupart des enfants d'ailleurs, je me suis mis à dessiner comme ça, sans raison, et je n'ai jamais arrêté. Je travaille dans la fièvre, dans l'inquiétude, la peur de rater, et quand c'est fini, je suis soulagé. Parmi ses propositions, il a choisi de mettre en avant la nouvelle génération de dessinateurs au Chadoc. A travers son exposition Dialogue de dessin, il présente une sorte de correspondance picturale entre une jeune illustratrice et son œuvre. Ce sont des dessins qui se... on appelle ça un dialogue de dessin, c'est-à-dire qu'Anne Margot a commencé sans que nous soyons vraiment concertés. Nous avons travaillé au crayon de couleur, elle a commencé par faire un dessin, et moi je lui ai répondu, et puis elle a répondu à ma réponse, et comme ça on a fait une suite de 20 dessins qui sont présentés ici. Ainsi, ils se sont répondus l'un à l'autre pour construire un dialogue qui suit certes un lien narratif, mais qui montre avant tout le style de chacun. Je pense que ça raconte plutôt nos idées, nos fantasmes, notre façon d'envisager le dessin, plus qu'une histoire qui mettrait en scène un personnage. Les styles différents ne nous permettent pas de dire tout ce qu'on veut. Donc en fait, ce qui était aussi assez intéressant, c'était quand Blush proposait quelque chose, et que moi je devais, avec mon propre style, négocier une réponse. Blush est quelque chose de très pictural, quand il fait des aplats, par exemple, enfin quand il travaille la matière, il travaille vraiment la matière et le geste, alors que moi je vais être dans quelque chose de beaucoup plus froid, où le geste justement ne transparaît pas. De sa vision la plus moderne, avec ses dessins numériques, ou sous une forme plus traditionnelle avec la bande dessinée, l'illustration se répand sous toutes ses formes à travers la ville. Ici, à la médiathèque André Malraux, les œuvres autour du chantier côtois, les planches de Blush. L'idée de ces rencontres, c'est de mettre en valeur ce qui constitue un marqueur fort, de l'identité culturelle de notre territoire, à savoir l'illustration. Cette année, le fil rouge, c'est une invitation qui a été faite à l'illustrateur Blush, qui est originaire de Strasbourg, et qui a conçu une programmation autour de son œuvre, et en interaction et en dialogue avec les collections et des musées et des médiathèques. On a fait ce choix parce que ça permettait justement d'incarner cette proposition culturelle que sont les rencontres de l'illustration, et auxquelles on souhaitait aussi donner un écho et un rayonnement plus national. Une programmation à l'UGC Cinecité rendra hommage au dessinateur récemment disparu, Tommy Ongerer. Les expositions de Blush seront également à découvrir à Lobette, au musée d'art moderne et contemporain, et les deux maîtres du crayon seront réunis au musée Tommy Ongerer. En alluant la nouvelle génération et l'ancienne, ces rencontres continuent de faire vivre l'imaginaire des dessins. Partager sa formation entre études et entreprises, ils sont encore peu nombreux à le faire. L'Université de Strasbourg souhaite développer le parcours en alternance. Elle propose actuellement 80 formations de ce type pour 1800 étudiants. Ce matin, le palais universitaire a accueilli un forum où étudiants et entreprises ont pu échanger. Fanny Kuntz et Adeline Piron. CV à la main et un peu angoissé, de nombreux étudiants se sont rendus au forum de l'alternance ce matin. Les visiteurs se renseignent et sur les stands des 40 entreprises présentes, les candidatures s'accumulent. L'alternance jusqu'à Bac plus 5 séduit donc étudiants et employeurs. C'est un moyen de recrutement qui est très intéressant pour une entreprise si elle arrive à trouver le bon étudiant motivé pour cette entreprise. L'alternance, c'est une vraie opportunité jusqu'au Bac plus 5. C'est à l'université que se font la plupart des formations aujourd'hui Bac plus 5. Donc c'est assez logique que l'université soit un acteur important sur ces formations. Donc en alternance, vous avez dans le domaine de la gestion, du management, de l'ingénierie. On a des formations en informatique de niveau master qui sont en alternance. S'ils gagnent en expérience avec ce type de formation, les étudiants seront aussi rémunérés. Un avantage de taille pour Anaïs, Mélina et Florian, bien décidés à mettre la main à la pâte dès septembre prochain. Alors ils arpentent les allées du forum et distribuent CV et lettres de motivation aux recruteurs. Les salons, c'est vraiment intéressant pour trouver un maître d'apprentissage ou un employeur parce qu'ils sont activement en recherche dans différents domaines. Le problème avec l'université et tout ça, c'est qu'on a un diplôme au bout de cinq ans mais pour trouver du travail, c'est un peu compliqué. Avec l'alternance, on est sûr plutôt d'avoir un job à la fin et moi j'ai besoin de travailler à côté de mes études pour vraiment apprendre le métier. L'alternance permet une embauche rapide et de plus en plus d'entreprises recherchent des profils, on va dire, avec un niveau d'exigence Bac plus 5 mais avec de l'expérience à côté. Donc l'alternance réunit les deux et c'est intéressant je pense. Contrat en poche, les alternants continuent leur formation universitaire, l'occasion de mettre en pratique la théorie des cours au sein des entreprises. On espère qu'ils viennent chercher une vraie opportunité d'apprendre leur futur métier, de mettre en pratique ce qu'ils peuvent apprendre à l'école et c'est toujours intéressant pour nous d'avoir un oeil nouveau, critique sur aussi nos pratiques. Ils vont pouvoir nous apporter un regard neuf, peut-être un regard un peu plus jeune aussi, peut-être plus créatif, un peu moins pollué par différentes années d'habitude et d'expérience. Donc pour nous, c'est un avantage et puis ça contribue au développement des formations dans la région. C'est aussi un vivier pour nous parce que c'est une personne qu'on ne recrute pas en CDI, donc on a le temps encore de voir s'il y a compatibilité entre l'alternant et les personnes que l'on recherche. Et si compatibilité il y a, les entreprises pourront recruter les alternants pour une plus longue durée. Anaïs, Mélina et Florian en sont conscients et sont impatients de recevoir des réponses à leur candidature. Un stress qui ne devrait durer que quelques semaines. Fini les radios et les IRM en 2D. La 3D gagne aussi les salles d'opération. L'ingénieur strasbourgeois Luc Solaire a reçu le prix Marius Lavey pour son invention Visible Patient. Une récompense qui distingue chaque année ingénieur et inventeur. Noura Boriwa. Président fondateur de la start-up Visible Patient, Luc Solaire a reçu le prix Marius Lavey qui distingue chaque année des ingénieurs inventeurs. Directeur scientifique de l'IRCAD, il a été primé pour son logiciel qui simule et planifie l'opération à partir d'une image 3D du patient pour éviter des erreurs et optimiser le choix thérapeutique. Je suis évidemment très fier. Je pense évidemment, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin et notamment Jacques Maresco qui m'a permis d'arriver à l'IRCAD et de mener cette carrière de 20 ans en tant que directeur R&D de l'IRCAD et qui m'a permis finalement d'obtenir ce prix puisque c'est grâce à ces 20 années que j'ai pu l'obtenir. Je pense aussi à Nicolas Iach bien sûr qui m'avait permis de faire ma thèse avant. La fondation Marius Lavey est présidée par l'alsacien Pierre Brézet Pour cette 18e édition, trois finalistes ont été en lice et c'est la première fois qu'un ingénieur inventeur alsacien est candidat et lauréat à ce prix. Ça illustre de manière exemplaire la capacité de Strasbourg à lier les activités académiques, industrielles, innovation de manière avec une symbiose très forte et qui est extrêmement productive en termes de résultats de valorisation. Cette cérémonie était présidée par Alain Beretz, ancien président de l'université de Strasbourg et ex-directeur général de la recherche et de l'innovation. Il a d'ailleurs aussi remis un prix jeune André Blanc-Lapierre à Florian Picot. L'objectif, faire des lauréats des exemples auprès des jeunes pour se lancer dans une carrière d'ingénieur inventeur. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour clôturer ce journal, voici l'image du jour d'Olivier Anne. Les marchés de Noël en Alsace, c'est Strasbourg, Colmar et bien d'autres. Mais les marchés de Pâques se développent également de plus en plus dans notre région. Et ce dimanche, c'est à Vasslon que se tiendra l'un des plus célèbres avec l'obligatoire distribution d'œufs en chocolat et de bonbons aux enfants. Et le dimanche suivant, le 31, ce sera notamment au tour de Nidor Aslar et Ribovillet d'organiser ces courses aux œufs et autres animations de printemps.